Bernie Bonvoisin, c'est bien sûr le leader de Trust, un groupe de rock bien connu avec son tube antisocial. Mais Bernie est aussi écrivain, comédien, scénariste et réalisateur. Et il a fait plusieurs albums solos. A Mo et Odi est le cinquième, un album très personnel et osé à dominante blues country où Bernie va quand même jusqu'à chanter piano voix, une première dans sa carrière. Confession de Bernie Bonvoisin, dans What's in ? Alors What's in ? What's up ? Écoutez l'album, écoutez de la musique surtout, et soyez curieux, restez curieux. Ai-je eu le temps de dire Que me manquent vos rires Oui c'est du latin. Voilà. J'aime et je hais. Parce que je trouve que ça, déjà c'est tiré d'un très beau poème d'un poète romain qui s'appelle Catul. Mais au-delà de ça, je trouve que ça englobe bien l'époque. Oui, moi je vis dans un monde, enfin je dis toujours la même chose, mais je vis dans un monde, je le regarde, j'essaye de comprendre, j'essaye de voir, c'est... Oui c'est compliqué, on est dans un monde compliqué et assez schizophrénie quoi. Et malheureusement c'est la marge du monde et c'est de plus en plus dans ce sens-là quoi, de cette manière-là. Donc c'est un beau jour Un homme fait sa coupe Sa moitié C'est le tout Avec Izo qui a réalisé, qui a écrit aussi, avec David Et puis avec mon après-médiaire sur cinq titres qui s'appelle Billy Et puis mon ami de toujours, Jean-Pierre Buccolo, que j'ai rencontré quand il jouait en première partie des New York Dolls à l'Olympia, donc ça ne m'aura jamais dit pas, non, ça va. Une des spécificités de cet album, c'est qu'on a travaillé, mais en totale liberté, on a tout essayé. C'est un album qu'on a construit, qu'on a déconstruit quand on était à ICP après, donc on a tout essayé, tout ce qui nous passait par la tête, on essayait, ça marchait, ça marchait, ça marchait pas, ça marchait pas. Donc c'est aussi le principe d'être ouvert à 2000% à tout ce qui pouvait se passer. On a fait trois séances dans un studio à Surenne pour préparer, pour m'inquiéter, on a fait un peu plus d'une trentaine de titres. Et puis vers la fin, on venait de finir une séance et David vient et me dit, tiens, il y a un truc que je voudrais te faire écouter, mais il était un peu comme ça renforgné. Et il nous fait écouter ce morceau de 2 minutes 45. Déjà, je découvre que David joue du piano. Il y a eu vraiment un truc d'émotion qui s'est passé, mais qui a capté tout le monde. Et je lui dis, bah écoute, on voit le moi, quoi. Et le soir même, j'avais un couplet et un refrain, quoi. Quand tout autour abonde, m'empresse, et les printemps reviennent, sur la peau de nos peines, quand on s'aime d'amour. C'est l'exercice absolu, piano voix. Et tu peux pas tricher. On a fait deux prises quand on l'enregistrait, et sur l'album, c'est la première prise. C'était important de capter tout ça avec un super ingénieur, dans un lieu aussi. Enfin, XCP, je pense que ça doit être unique au monde, quoi. Et donc, en effet, on est allé tout mettre à plat pendant dix jours, là-bas. Et en même temps, on est arrivé avec des choses, et on a tout redestructuré les choses, et les remettre en place, mais d'une autre manière. Enfin, on a travaillé jusqu'au bout, quoi, en fait. Quand on revient sur la peau de nos peines, quand on s'aime d'amour, à s'en ouvrir les veines... Le principe d'un album solo, c'est à la fois aller dans des sphères musicales, en tout cas quand on a un projet comme moi j'ai avec Trust à côté, d'être le plus éloigné de ça. Et puis voilà, ça permet, encore une fois, de mettre en exergue la musique qu'on écoute, quoi. Moi, j'écoute de Maria Callas à Led Zeppelin. Donc, le spectre est énorme. Donc, c'est ce qui est intéressant, et c'est en même temps un challenge, parce que, voilà quoi, d'essayer certains styles, certaines choses. Est-ce que j'ai eu le temps de dire ? Que me manquent vos rires ? On a travaillé avec des, entre guillemets, des vieux instruments. On a bucolo à jouer de la douce corde. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on avait envie de faire. Et, en même temps, il faut que l'écriture soit, en tout cas, je pense, dans le même esprit, dans la même humeur. Donc, ça passe forcément par, à partir du moment où tu livres une partie de toi musicalement, je pense qu'il y a une forme, j'espère, d'harmonie, d'écrire aussi dans ce sens-là, quoi. Quand on s'aime d'amour, à s'en ouvrir les veines. Mais là, on en a sorti 13. C'est-à-dire qu'on a sorti les 13 titres où il n'y a pas de batteur, où il n'y a pas de batterie, de vraie batterie. Et il y a 5 titres où il y a vraiment un batteur. Donc, ce qu'on va proposer aux gens, c'est ce qu'il y a sur l'album. C'est-à-dire les 13 titres, plus éventuellement 3, 4 trucs des albums précédents. Et avec, parce que j'adore ça, avec, au milieu du set, comme on avait fait sur la tournée organique, un espace de 20 minutes, une demi-heure où c'est uniquement acoustique. Dans la nuit ou le jour, le sol s'affaisse.